Merci à Future Vibes pour la musique d'introduction. Bonjour à tous, Gordon, Mogan, Ala, comme on dirait en Suède avec un accent français. Bienvenue dans notre jeu, notre rendez-vous mensuel. Je rappelle qu'on est notre partenaire, c'est Aorus. Aorus, c'est le PC gaming avec une puissance qui te permet aussi de jouer aux dés mineurs. Je suis très fier, parce que ça veut dire qu'ils sont hyper puissants, mais aussi ils peuvent faire des petites choses, et ça c'est bien. On a des candidats mirifiques ce soir, et j'ai décidé de vous les présenter avec une très mauvaise blague de merde. Je vais essayer de les présenter avec le pire truc qu'on puisse faire pour attrister la France. Voilà. Au rayon Littri, ce soir, veuillez applaudir Jenny Letellier. Eh, Jenny, le monde est à l'envers, alors on voit son étiquette ? Allez, ça va. Ça va, je quitte ce live. Moi, j'ai valide. Rayon salle de bain, nous avons Shechonet. Je vois plus. Coucou. Eh, Shechonet, t'es un Touareg, parce que tu portes un Shechonet ? Voilà. Au rayon luminaire, nous recevons Monsieur Poulpe. Je rigole, c'était marrant, là, Poulpe. Oh, il lisait un livre. Bonjour. Eh, Poulpe, à une lettre près, tu peux pondre des œufs ? Oui. OK. Au rayon bureautique, nous avons Jérémy Détolo. Eh, eh, Jérémy Détolo. Eh, quoi d'autre ? Et le dernier invité, ce soir, Bradpitt.jpeg. La famille, la famille. Eh, Brad, Brad, si Angelina, Angelina Jolie. Eh, toi, pourquoi tu t'appelles pas Bradbeau ? Voilà. Maintenant, j'ai mis une ambiance de ouf malade. On va pouvoir commencer tout de suite en regardant ce que vous pouvez gagner ce soir. Je vois pas, moi. Non, mais non. Ça change, on s'est dit qu'il est bleu. Je vois pas, moi. C'est très bien. C'est très bien. Voilà, vous jouez pour gagner un Knut à Horus. Voilà. Donc, c'est le jeu du roi en France. Donc, c'est une sorte de jeu d'échec mélangé avec, je sais pas, vous jetez des bâtons et à la fin, il faut faire tomber le roi. Cette émission est réalisée par Rémi Argot qui était en sueur grâce à Jenny actuellement. Il y a aussi Ariane Bitume qui écrit avec nous. Pam Poitou Quartet qui fait aussi la musique de l'émission et vous allez le voir tout à l'heure. Rob Defrétas qui fait tout le graphisme et moi-même qui fabrique le réseau Wi-Fi. Et a priori, j'ai mal travaillé. On va commencer tout de suite avec le Fraga Home H.T. Gate. Fraga Home H.T. Gate. Fraga Home H.T. Gate, c'est très simple. C'est des questions de rapidité. Dès que vous arrivez à 4 points, vous êtes sélectionné et vous pouvez jouer à la manche suivante. Attention. Il y aura un éliminé. Si une personne n'arrive pas aux 4 points là, il ne pourra plus jouer. Et peut-être qu'après, il pourra regarder la Coupe d'Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne pourra plus jouer. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je suis prêts. Oui, oui. Koussi Koussa. Koussi Koussa. Voilà le quiz du jour. On va vous montrer une photo de devanture de magasins japonais. C'est à vous de me dire ce que ce magasin vend ou fait. Le premier qui répond a un point. Ariel Bitume est dans le live. Il vous écoute et c'est lui qui va valider s'il y a deux réponses en même temps. On regarde la première photo. Des souvenirs. Des bagages. Des articles de... Bonne réponse pour chez Chounet. C'est un magasin de souvenirs. Couve-nir. Voilà. Bonne réponse. Un point pour chez Chounet. C'est une tendance que les japonais décrirent un peu à l'arrache. On regarde la deuxième photo. La chambre d'înes. Un hôtel. Non. Voyage. Un salon de coiffure. Un love hôtel. Livre. Non. Une boulangerie. Non. Un salon de thé. Un truc de médium. Salon de massage. Non. Pour les ongles. Non. Du huile essentielle. Quoi huile essentielle ? Quoi ? C'est beaucoup plus simple. Un marchand de vélo. Non. Un magasin de matelas. Non. De la litière. De la litière. Non mais vous l'avez pas. Vous l'avez pas. On va la passer. On va la passer. Vous l'avez pas. Vous l'avez pas. C'était une boutique de vêtements. Bah oui c'était évident. On est con. La petite fleur de la stratosphère. La chambre d'înes. Ah oui. Voilà. On regarde. Bon. La prochaine. C'était évident. Réjouir des bras. Un magasin de vêtements. Non. Non. Mais un magasin de vêtements. Musculation. C'est de la musculation. Mais vous l'avez dit. Salon de coiffure. Oui. Salon de coiffure. Ben ben ben. Poum tu regardes le tchat. Hot. J'ai vu que t'avais regardé. T'as regardé à côté. Ah 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 ah. Non pas du tout. Non non pas du tout. Un point pour Poum. Un point pour Poum. Comment tu peux savoir que je regarde le tchat. Je sais que tu triches tout le temps. Je ne triches pas. Non non non. Attendez. Regardez ce qui se passe. Mais c'est ton front. C'est ton front. Je dis trop. Regardez. Je deviens chauve. Regardez bien. Je deviens chauve. Il n'y a pas de tchat. Ok. C'est bon. En plus les gens me disent que dans le tchat personne ne l'a dit. Donc je suis vraiment un connard. La prochaine. La prochaine. Infection Kyoto. C'est un restaurant ça. Parfum. Oui oui c'est ça. C'est un café restaurant. Bonne réponse. Chez Chouney. Oh là là. Infection. Attention. Bon je j'aime ça aussi. Pipi. Des boissons. Des barres. Attends. Poule t'a dit quoi ? Barre l'onté ou barre ? Barre ouais mais un bar. Je veux l'onté. Un bar à pisse. Un bar à glace. Un bar à bière. Non. Un bar à pisse non plus. Un bar à eau. Un bar à chat. Non. Un bar à bière. Un bar à l'aise. Un bar de strip-tease. On y est presque là Jérémy. Un bar à animaux. Un bar à... Un bar à maïd. Un bar à maïd. Un bar à maïd. Un bar à hôtesse. Bonne réponse. Poulpe. Oh là là. Voilà. J'adore moi. J'adore les filles qui sont au pipi. J'ai mon pass premium au pipi moi. La prochaine. Belle minette. Belle. Euh... C'est un salon. Un salon. Ah c'est euh... C'est pas les bar à chat. Un salon d'esthéticienne. Non. De l'herpès. De l'herpès. Non. Quoi ? Non. Dermato. Un dermato. Non. Un gynéco. Non. Un chirurgien esthétique. Chirurgien esthétique. Non. Pour rendre la lingerie. La lingerie. Pour des chats. Pour des chats. Pour des chats. Pour des chats. Qui a dit lingerie en premier ? Je crois que c'est Jenny. Lingerie c'est moi c'est moi c'est moi. C'est moi c'est moi. Attends tout le monde se bat. Qui a dit en premier ? Dis. Je crois que c'est Jenny. Je suis désolé mais c'est Jenny. C'est moi c'est moi c'est moi. Euh Ariel. Je l'ai dit sous vêtement avant lingerie. Ariel. Ah ah. Non Ariel c'est pas poulpe. Jenny. Rémi, Rémi me dit que c'est Jenny. On valide Jenny c'est Jenny. Je suis désolé. Elle a dit. T'as dit que c'était Ariel l'arbitre. Bah pas pour toi. Non mais t'es malade ou quoi ? Tu dis que c'est Ariel l'arbitre et Ariel il dit mon nom et après tu dis non pas poulpe. Rémi t'as dit Jenny ok. Et c'est quoi ce jeu ? Je pense que c'est quoi ce jeu putain. Parce que Jenny c'est une fille alors il faut tricher pour qu'elle gagne c'est ça. Ah bah bravo. Bravo l'air post-mit-mou bravo. Moi je l'ai entendu en premier et Rémi aussi. Je l'ai entendu en premier. Mais si tu veux on verra pour un autre point pour toi plus tard. Non non c'est bon. Je donne mon point à Jenny. Ah mais non tu donnes pas ton point. On te l'a pas donné. C'est tout. Du coup Jérémy et moi on est délégués. Eh j'ai. Oh c'est la même banque. Super. La suivante. Jeunes gens non secte. Salon de coiffure. Salon de coiffure. Non. Euh barbe. Ça a barbe. Avec des hôtes. Des hôtes. Une boulangerie. Des fringues ? Ouais. Poulpe. Magasin de vêtements. Bonne réponse. Ah non bah donne le point à Jenny attends. C'est normal. Mais le point à Jenny attends c'est logique. J'ai entendu Jenny dire des fringues. J'aurais pas dû mais j'aurais pas dû. A un moment elle va vous faire chier tout le long. Parce que là Jenny elle a rien dit. Donc je pense que c'est bon à l'alteau. Oh. Allez on enseigne. On écoute plus. Il est fringue. Va-t'en. Va-t'en par exemple. Voyage. Voyage. Non. Des bagageries. De l'électroménager. C'est vraiment assez fou là. On est pas sur vraiment un magasin. Un tabac. Non. Un truc de massage. On est pas sur un magasin attends. Non on est pas sur un magasin là. On est plus. C'est des services ? C'est un métier de service ? Service c'est quoi ? C'est plus un endroit où on apprend des choses. Ah école de pilotage d'avion et d'hélicoptère. École de commerce. T'as dit quoi Jérémy ? École de commerce. Non. Ils font des affiches ? Ah ouais. Une école de... On les logo. C'est une école de graphisme. Une école de design. Ouais mais c'est chez Chounais. C'est chez Chounais. C'est graphique. Ouais pour mettre un autre. Non on l'avait dit graphique. Je l'ai dit après. C'est du graphique. C'est du graphique. Je suis désolé. C'est du graphisme. Attends on a vu le titre en entier. T'as dit graphisme Jérémy ? C'est du graphisme. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Il l'avait dit avant toi ou après toi ? C'est ce que je dis depuis quoi à l'heure ? On s'en fout. Donne lui le point. C'est bon de toute façon. C'est Jérémy 4 points. C'est Jérémy 4 points. Bravo Jérémy. Ton premier point. Par contre Brad Pitt il se bouge un petit peu. On enchaîne avec cette belle pine. C'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Non c'est pas un hôtel. Un restaurant. Un gîte. C'est un truc de massage. Un magasin de vêtements. On est dans les bâtiments effectivement. Un truc pour... Mais oui. Un restaurant ? Non. Une salle de conférence. Pour faire du ciment. Non. Un centre de convention. Poulpe était pas loin au début. Ça m'a dit quoi ? Donne le point à le génie alors. C'est pour se faire. C'est un endroit si on veut peut-être trouver un endroit. Une agence immobilière. Une agence immobilière. Une agence immobilière. Poulpe. Poulpe. J'avais 4 points. Poulpe. Tu es validé. Tu vas... Sur la prochaine. Au final il a gagné. Non. Après c'est à vous maintenant de jouer. Il a gagné en donnant des points à Jenny. En tout cas il est le numéro 1. C'est lui qui va choisir en premier après. C'est lui le chef. On regarde. Désolé maintenant Jenny. Je joue plus donc tu vas plus pouvoir avoir de points. Ah mais y'a pas de problème. Ah là là. Putain. J'aurais jamais dû. Voilà. Allez. On regarde pied de poule. C'est pied de poule poche qui nous intéresse. Sur cette photo. Une voiture. Ou leur vie. Ça marche. Un voyage. Un magasin de chaussures. Non. Un magasin de chaussures. Non. Un restaurant. Ça se mange. Non. Un salon de... L'esthétique on est pas loin. Coiffure. Pour faire les ongles. Pour faire les ongles. Coiffure. Oh non. Bonne réponse. Allez. On regarde cette petite main. Euh... Esthéticienne. Pour faire les ongles. Non. Les ongles. Non. Ma massage. Ça dit quoi ? Euh... Magasin de gants. Non. Magasin de collants. De vêtements. Vêtements. Bonne réponse. Ah ouais d'accord. Vêtements. Vêtements pour enfants. Petits mains. Effectivement. Bonne réponse. Oh. Quel enfer. On va tout de suite regarder à nouveau du pipi. C'est pas le même pipi. Ce pipi il fait quoi ? C'est un pipi qu'on a beaucoup en Asie. Les asiatiques font beaucoup ce pipi. Adolescence restaurant soup. Euh... Euh... Des implants. Des implants de cheveux. Bon. Les asiatiques font beaucoup d'implants. Euh... Je sais pas. Je sais pas. C'est un love hotel. Je sais pas. C'est un love hotel. Non. C'est pas un love hotel. Non. Un truc qu'ils font beaucoup mais qui est pas un love hotel. Ah. Des onsen. Non. Esthétique. Non. Esthétique. Lié à l'amusement. Des ongles. Ah. Le karaoké. Karaoké. Bonne réponse. C'est le pipi karaoké. Le fameux. Le fameux. Attention. On continue dans le pipi. Quel est ce pipi d'ange ? C'est assez facile. Chechounet les sélectionner. Oui. Ah. Chechounet. Oui. Tu joues plus. Bravo. Chechounet. Tu es notre numéro 2. Là. On va dire. Esthétique là. Non. 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 On est vraiment sur un truc qu'on a pas envie de faire. S'ils servent ça dans ce magasin. Moi j'y vais pas. Bah. 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 On regarde tout de suite. Celui-là. L'olive des olives. Resto. Non. Bar. Coiffure. Voyage. C'est un truc qu'on a pas envie d'en avoir en ce moment parce qu'il fait trop chaud. Ah. Des vêtements. Des pulls. Bonne réponse Jérémy. Bravo Jérémy. Tu es sélectionné. Bravo. Maintenant. C'est l'attaque. Jenny. 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 Tu es validé parce que tu as 2 points. Mais Brad Pitt a perdu. Brad Pitt tu es éliminé. Désolé. Brad Pitt. Désolé. Un truc à dire peut-être Brad. Et alors mais j'y suis bien dégoûté moi alors. Merde. Qu'est-ce que j'ai pu pouvoir faire. Oh la 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 la. Alors maintenant on va former des équipes les amis. Attention les équipes vont tourner. Mais quand vous allez jouer ensemble là ce n'est pas des questions de rapidité. Vous discutez entre vous. Mais on va tout déchirer. Et vous pouvez cumuler des points pour vous deux. Ok. Attention. En troisième manche vous ne serez plus copains du tout. Donc les points que vous gagnez. Ca va aider l'autre. Mais après il va falloir les rattraper. C'est le fraga in after n. La poulpe c'est à toi de choisir. Enfin tu peux choisir avec ton coéquipier Jérémy bien entendu. Mais c'est toi le chef là. Je vais vous proposer quatre quiz différents. Vous n'avez que le titre. Parmi ces quiz il y a des quiz plus difficiles. D'autres plus simples. Et avec le titre à vous de bien choisir. Vous avez soit la french touch. Soit S.A.W. Soit la réplique qui tue. Soit burger quiz. Je vois que vous avez les doigts dans le nez. Donc vous êtes en forte réflexion. Moi Jérémy. Je rappelle. Jérémy moi je partirais sur burger quiz. Ou l'avant dernier que j'ai oublié mais. La réplique. Ouais réplique de film. Parce que so et french touch ça me fait un peu peur. Genre pas qu'à les so. Enfin si c'est le so so. Bah si c'est le so so. Je connais pas trop le so. So so. Ouais réplique de film. Ou burger quiz. Mais burger quiz je connais moins. Donc on choisit entre burger quiz ou euh. Là je te suis sur les deux. Ouais. Et bah on a qu'à demander au chat. Puisque je regardais le chat depuis le début. Rires. Quel codard. Il a 4 écrans. Il nous a filmé close. Ah oui. J'avais dit. Il triche tout le temps. Il fait que ça. Ah putain. Alors. Alors. Tout le monde dit burger quiz sur le chat, mais Jérôme, toi, tu me dis que t'es moyen. Je connais pas tant que ça. On tente les répliques, alors ? Ouais. On joue en équipe, on est une équipe. On part sur les répliques d'avis. La réplique qui tue. Je rappelle que c'est une émission spéciale, un petit peu cinéma, série, un petit peu moyenne. Donc là, maintenant, je vais vous lire des répliques de nanars. Mais peut-être que c'est des répliques qui n'ont jamais été dans un nanar. A vous de me dire si, oui ou non, elles ont été dans un nanar. On dit juste oui ou non, il faut pas citer le nanar. Après, si vous citez le nanar, c'est vraiment cool. Et si on cite le nanar, on a des points en plus ou pas ? Alors, vu que tu as été volé a priori pour Jenny, alors que tu trichais en regardant le chat, non. Vous êtes prêts ? On est parti. Il pleut des requins. C'est vrai, c'est dans Shark Attack. C'est vrai. C'est dans... Pas Shark Attack. Un Sharknado. Un Sharknado. Oui, le film, il y a une carnage. Oui, oui, d'accord. Oui, Sharknado. Sharknado. Oui, oui. Sharknado, bonne réponse. Un point pour tous les deux. Je veux que tu protèges cette entrée comme si c'était le pucelage de ta sœur. Totalement. Ouais, je l'ai vu ce film. C'est un film avec Steven Seagal ou Van Damme. Je ne sais plus, c'est ça ? J'jure. C'est un Steven Seagal ? Non, attends, putain, c'est... Ah, ça me rend ouf, je l'ai vu ce film. Je veux que tu protèges cette entrée comme si c'était le pucelage de ta sœur. Ouais, ils sont poursuivis par le gentil, en fait. Putain, je ne sais plus comment il s'appelle ce film. Ça me rend ouf. De toute façon, j'attends juste vrai ou faux. Oui, c'est vrai. C'est un vrai. Vrai, c'est terrain miné. Exactement. Bah oui, Steven Seagal. Exactement. John, le futur te l'a montré. Ta mère est une chienne. C'est faux, ça. C'est faux. T'as raison. C'est faux. C'est faux. C'est faux, bonne réponse. Un point. Tu sais pourquoi on le sait, Davy ? Non. Parce que t'as joué. Ok. Ah, elles sont malins. Ce sont des cannibales radioactifs ! Ah, du coup, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je vous en prie, c'est vrai. C'est vrai, bonne réponse. C'est américaine, américaine cyborg. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, américaine cyborg. Regardez, les zombies, ils dansent la zumba. C'est faux, c'est faux, ça. Non, c'est faux. La zumba, c'est trop récent. La zumba, c'est trop récent, ouais. C'est pas époque zombie, la zumba ? Non. Non. Non, c'est pas la même époque. Bonne réponse. Bon, on peut faire 10 points sur chacun de ces quiz. Capitaine, nous coulons alors que nous n'avons même pas encore pris la mer. Ça ressemble à du... Je pense, attends, ça me semble vrai. J'ai rien dans ma base de données, là. Ah, dans le chat, surtout, ouais. La base, ouais. Je regarde pas le chat, génie. Il va chercher d'autres moyens de tricher, maintenant. Attention, là. Oh là là, ça répond. Faux, faux, faux. Faux, faux. Faux, faux. Bonne réponse, un point. Ils ont provoqué la fureur du lézard sacré. Ça, c'est oui, ça. C'est bon. Alors, je sais pas dans quoi, mais oui, sûrement. Mais je sais pas dans quoi. C'est oui. On dirait, Jérème. Trop beaucoup confus, c'est sûr. J'ai envie de partir, ça me ferait plaisir que ça existe. Allez. Ça existe, c'est Aztek Rex. Bonne réponse. Wow. Bonne réponse. Bien joué, Jérème. Attention. Le requin est maintenant nucléaire. Si, ça, c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La mode des... Bah oui, c'est sûr. C'est encore Sharknado. Vrai ? Non, c'est pas Sharknado, mais il y a eu tellement de films de requins tout pétés que c'est sûr qu'il y en a un qui s'appelle Nuclear Shark ou je sais pas quoi. Alors, non, mais vous avez un point. Radioactive Shark ? Non. C'est Mega Shark versus Crocosaurus. Ah, bien sûr. Mais bah oui. Je l'ai en DVD. Bah oui. Deux têtes. Deux fois plus de dents. Bah, ça doit être un... Ah oui. Et tout aide Shark. Bonne réponse. Un point chacun. La tête du requin à deux têtes en France. Bravo. Attends, c'est quoi ses références ? Bravo. Et la dernière. Dommage que tu sois ma sœur. Ça, c'est plus belle la vie. Ah, c'est faux ça. Je veux non juste si c'est vrai ou faux. Je pense que c'est faux. Dommage que tu sois ma sœur. Dommage que tu sois ma sœur. Maintenant, je les joue toutes parce que bon. Je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ça a dû être dit dans l'histoire de l'humanité du cinéma. Ça a dû être dit. C'est vrai. Bonne réponse. C'est le film qui a plein de noms. Quoi ça ? Qui s'appelle Vivre pour survivre ou Whitefire ou Le Diamant. Bien sûr, Whitefire. Whitefire. Il a combien de mots, lui ? La princesse est belle en tout cas. Il est dans le top 5 des plus mauvais films de l'histoire. Ah, oui, effectivement. On vous a dit que c'était des films pas terribles ce soir qu'on mettait en avant. Très bien. Bravo. Bravo à tous les deux. Nous allons passer maintenant à l'autre équipe. L'autre équipe, vous avez maintenant le choix. Vous avez presque fait un sans faute. Vous avez 14 points. Mais maintenant, ils ont fait un sans faute. Ils ont fait un sans faute. Non, ils ont fait un sans faute. Ils ont fait un sans faute. Alors, vous avez le droit à la French Touch, SAW ou Burger Quiz. Tu en penses quoi, Jenny ? Sachant que dans le lot, il y en a qui toulent la merde et qui sont trop difficiles. Burger Quiz, en vrai, c'est drôle. Si c'est un truc de mémoire et tout, ça va être l'enfer. Non, je pense pas, ça va être difficile. Alors, des fois, avec les titres, on joue un petit peu avec les mots. On joue avec les mots. Ça se trouve, ça va parler que de Burger. Burger, je pense. Tu crois ? Là, moi, ok. Moi, c'est bon. Moi, les burgers, moi, ok. Est-ce que quoi, t'as l'air d'avoir roulé ta bosse, on part sur le Burger Quiz. Ça te va ? Allez, vas-y. Allez, c'est parti pour le Burger Quiz. Chez Quick, à une période, il y avait une mode, c'était les célébrités avaient leurs burgers. Je vais vous proposer des célébrités, à vous de me dire si elles ont eu un burger chez Quick ou pas. Ça va être blindé de pièges, je suis obligé. Zinedine Zidane. Zidane, c'est trop dur. C'est un peu dur, parce que Zinedine Zidane a eu son burger. Zinedine Zidane, on part sur un win, non ? C'est un burger qui a été fait avec un coup de boule. C'est genre la fin, t'as fini, elle dit PAH ! Il est plat, il est plat, il est plat. C'est le Quick & Toast. Je dirais un petit oui quand même. Il est tout lisse. Moi, je dis oui aussi. Vous dites oui ? Tu dis oui, toi aussi ? Ouais, ouais, ouais. On dit oui. Vous validez ce oui ? C'est faux. Vous n'avez pas de poids. Oh ouais, d'accord. Oh, mais putain ! Est-ce que Tony Parker a eu un burger chez Quick ? C'est possible avec un espèce de dessin de basket, comme un ballon de basket, tu vois ? C'est que chez Quick, c'est que chez Quick ? Ah bah oui, forcément. Tony Parker, c'est grave possible. C'est possible aussi. C'est quoi, on dit oui à chaque fois ? Au pire, on en a la moitié des bonnes réponses. Alors, vous me dites oui ? Au bout d'un moment, ça va passer. On dit oui, c'est bon. Franchement, moi, Tony Parker, moi, je dis oui. Moi, je serais pédé de chez Quick, je mettrais Tony Parker. Eh bien, oui, c'est un point pour vous. Tony Parker a eu son burger chez. Est-ce que... On est très fier. C'est humoriste français a eu son burger chez Quick ? Je parle de Corée. Oh non, je ne sais pas, non. Non, je n'ai pas envie de l'avoir, ce burger. Vraiment, il ne doit pas exister. Là, il faut choisir entre le cœur et la logique. La raison ou le cœur. C'est logique, enfin. Non, ce n'est pas logique. Coé a un burger chez Quick, ce n'est pas logique. Et bien, en même temps, moi, ça ne m'étonnerait pas. Point, il n'y avait pas une décision, ils ne vont pas foutre Coé. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cœur. Putain, ah ouais. Attention. Vas-y, oui. Oui, on regarde. Oui, Coé a eu un burger chez Quick. Oh là là, il se jette le burger. Il se jette le burger. Je ne sais pas si le burger est géant et il va faire un matelas ou je ne vois pas les distances, je ne comprends pas tout. Mais en tout cas, voilà. Il a plus de cheveux que de burgers. C'est vrai, c'était il y a longtemps du coup, en fait. Mais oui, 2008. 2008, ouais. Il faut savoir mettre son cœur de côté parfois dans tes jeux. C'est un peu... Est-ce que Laurie a eu un burger chez Quick ? Ah, putain, c'est possible à l'époque. Ma copine est une grande fan, elle a l'air. Moi, je dis oui. Ah oui ? Ouais, moi aussi, j'étais très fan de Laurie. Elle ne m'a pas raconté cette anecdote. Toi, tu dirais oui ? Oh là ! Allez, tu sais quoi ? J'ai pris la responsabilité avant, je te laisse la responsabilité. Si à Coé, il y a tout le monde. Oh non ! Non, 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 ça déconne. Moi, je dirais... Si à Coé, on dit oui à tout. Je dirais... Non, mais je pense que Zinedine Zidane, il a dû avoir un contrat avec McDo, du coup, il n'a pas pu avec Quick. Laurie est un peu plus accessible quand même. Ah ouais, c'est vrai que... Il va falloir répondre. Je suis désolé, mais vous prenez beaucoup de temps. Je te suis, je te suis. Moi, je dis oui, allez, je dis oui. Moi, je dis oui. Bah oui, allez. Et non, Laurie n'a pas eu de burger chez Quick. Désolé. Non, 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 désolé. Y'a coulé ! C'est pas un sport, je dis. Est-ce que Cadmerade a eu un burger chez Quick ? Au point où on en est, on dit oui à chaque fois. Pour bienvenue chez les ch'tis, un truc du style. Ouais, ça, c'est quand même possible. Non. Cadmerade n'a pas eu burger chez Quick. Je suis désolé. Ah bon, on n'avait pas fini de répondre. Ah ouais, ouais. Mais toi, on n'avait pas validé. Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. Je serai plus gentil pour la suite. Est-ce que Omar et Fred ont eu un burger chez Quick ? Ah ouais, ça, c'est sûr. C'est impossible de savoir. C'est un burger où il est à double truc, tu sais. Je pourrais dire un petit mot quand ils auront donné leur réponse avant d'afficher l'image. Ok, ok, d'accord. Bah, donc, il y a une image. Ou t'es en train de nous briser. En vrai, en vrai, Jenny, là, Jenny, elle est vraiment là, elle dit, elle a vécu les années 2010, je sens. Parce que tu as donné des choses. J'ai vu ce burger double. Vous validez, vous dites que oui, il y a eu un burger, Omar et Fred ? Ouais. Poulpe, qu'est-ce que tu veux dire par là ? De mémoire, c'était un peu raciste. Eh bien, regardez l'image. Ah non, ça va. Ça va ? Ça va. Non, il n'y a pas un côté plus noir que l'autre, non. Oui, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait un côté plus sombre. Ils ont été malins. C'est Dark Vador qui avait un burger très noir. Ah, c'était Dark Vador, pardon. Ah oui, qui était noir, je me souviens de ce truc. Il est horrible, je pense qu'on a pris un... Ils ont eu un truc Yoda aussi, vert. Oui, exactement. Est-ce que Bruno Salomon a eu un burger chez Quick ? Non. Non, non. Non, ce sera un scandale. Non, bonne réponse. Mais à l'époque, il avait fait une pub avec Jean Dujardin qui n'était pas connu pour vendre le jeu Zelda. Il y avait des stickers Zelda chez Quick. Est-ce que Nicolas Anelka a eu son burger chez Quick ? Il y a toujours moyen. Il y en a qui trichent. Il y en a même de l'équipe d'en face qui trichent. Je t'ai vu, Jérémy. Non, non, ok. Comment ça est triché ? Regarde, je n'ai pas vu, moi. Oui, moi, je l'ai vu tricher. Est-ce que Nicolas Anelka a eu un burger chez Quick ? Et moi, je dis oui. Allez, on dit oui. Foutu pour foutu, on dit oui. Bonne réponse, Anelka a eu un burger chez Quick. Oh, il a marqué son burger. C'est génial. Et oui, Anelka 39. Est-ce que Frédéric Michalak a eu son burger chez Quick ? C'est qui, ça ? Je dis oui. C'est sérieux ? C'est qui ? Il a fait quoi ? Je sais, je l'ai mangé son burger. Bon, on va y aller. Si, si, je l'ai mangé son burger. Je l'ai mangé. On regarde. J'ai mangé le burger. Elle a mangé le burger de Michalak. Bonne réponse. Ok, t'as bien fait de le manger. Il est beau. Et la dernière, est-ce que le père Souras a eu un burger chez Quick ? Ah non. Je ne vois pas quel goût ça peut être, en vrai. Goût poussière. Vieux fromage. Vieux fromage. C'est pas un assis. Moi, j'aurais dit non. Bah si. Moi, je pense que... Je pense que Davy, il aimerait bien terminer sur une image, tu vois. En parlant de logique. Oui ou non. Vas-y, on met non. Attends. Non, je n'assume pas. Non, bonne réponse. Un point. Bravo, il n'a pas eu... Yes ! Bien joué, j'ai dit. C'était le McDo qui avait la licence Fort Boyard. Voilà, bravo, bravo, bravo. Maintenant, on change les équipes. Ça devient complètement fou. C'est-à-dire que Poulpe, Poulpe, ouais. Maintenant, tu es avec Chéchounet. Bim. Salut, Chéchounet. Wow. Et maintenant, Jérémy, tu es avec Jenny. Qu'est-ce que vous voulez tester ? La French Touch ou Saw, S-A-W ? Vas-y, on fait quoi ? L'ambiance, on regarde. La French Touch ou Saw, si c'est vraiment Saw, S-A-W, les films d'horreur, je pense que moi, je peux me démerder un peu. Vas-y, on y va. La French Touch, je suis un peu à poil. J'ai une culture française qui est ridicule. Ok. Alors, on va sur S-A-W. J'espère que le son fonctionne et votre image aussi. Je vous explique. Donc, il y a des films qui ont eu des suites vraiment à chier et des films qui n'étaient pas des suites mais qui ont eu un succès mitigé. C'est ce genre de film que vous allez devoir trouver. Et en fait, j'ai montré les affiches de ces films à ma mère et j'ai demandé à ma mère de décrire ce qu'elle voyait. À vous. À vous. De déceler dans les mots d'Agnès. J'ai vu l'épisode avec Flo et Adrien Méniel. Adrien Méniel avait le seum parce qu'en fait, elle prononçait très très bien en anglais. Alors, sauf que là, il n'y a pas d'anglais. Là, non, on est sur une autre chose. Qu'est-ce que ma mère voit sur des images que vous avez déjà vues ? On est aussi sur une autre planète parfois. Merde. On vous laisse découvrir. Oui. Oui. S. Super Agnès World, S.A.W. Vous avez droit à cinq réponses, c'est tout. Le premier film, on y va. En fond, on a des styles de tête de lézard qui ont des manteaux verts. Voilà, il faut un peu peur. Après, juste en dessous d'eux, on a deux mecs. Alors, un jeune avec une combinaison verte et bleu. Et l'autre à côté qui est un peu plus âgé. C'est Super Mario avec Bobosky. Rouge et bleu. Après, sur un côté de la fiche, il y a un visage dur avec des cheveux blonds. Sur l'autre côté, au fond, en petit, on voit un personnage qui est assis sur un siège. C'est la meilleure idée de quiz du monde. Ensuite, dessous, il y a des voitures. Alors, il y a une police noire. Et il y a une voiture jaune de l'autre côté. Pour en revenir aux deux hommes qui sont dessus, celui qui est en vert, il tient des bouches chiottes. Voilà. Et l'autre qui est en bleu et rouge, il tient une clé à molette. Voilà. Alors maintenant, je vous ai donné tous les détails. Vous n'avez plus qu'à chercher. Ça va être chaud. Mais Agnès... Agnès est fait refaire des seins. Non ! Non, mais elle a bien mangé depuis que tu ne viens plus la voir. Alors. On regarde le deuxième film. Maman, on t'aime. Excuse-toi, Adélie. Excuse-toi. Je t'embrasse. Je t'embrasse, Adélie. Alors, sur cette affiche, il y a cinq personnages. Il y a trois hommes et deux femmes. Le visage en haut de l'affiche, c'est un visage un peu... Qui fait un peu futur. Il a autour de lui une sorte de... On ne sait pas... Ce n'est pas vraiment un casque. Ça fait le tour du visage en fer. Après, sur un côté, il y a un visage avec un masque noir qui lui couvre le nez, les yeux et le front et la tête. De l'autre côté, il y a un autre mec qui a un masque. Mais alors, lui, il a un petit masque comme un loup. Il est châtain. Beau gosse, quoi. Un visage beau gosse. Après, dessous, il y a une fille, donc avec blonde, avec des grands cheveux blonds et aussi avec un masque, un loup noir. Et à côté d'elle, il y a une autre femme qui a des cheveux rouges. Et elle, là, ça fait l'impression d'avoir comme des oreilles au-dessus des yeux verts. Avec ça, si vous ne trouvez pas, c'est que vous êtes nuls, hein. Alors, vous avez le droit à cinq propositions. Du tout, quoi. Moi, je l'ai de ouf. Des masques loups ? Si Jérémy, là, je mets un point à son équipe. Mais je laisse proposer cinq. Je vous en laisse proposer cinq. Trois hommes, deux femmes, des masques de loups. Je le vois très, très bien. Ah, attends, 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 putain, je crois que j'en ai un. J'en teste un. Vas-y, on a le droit à cinq. Power Rangers ? Non. Putain. J'adore les oreilles verts. Et ça doit être de la merde, en fait. Ou une mauvaise suite. Ah, ça me fait bléguer. C'est chaud. Par contre, je veux bien que ça aille un peu plus vite, les propositions, quand même, parce que... On est plus de 5000, abonnez-vous, les gens. Merci d'être là. J'ai vraiment que dalle, mec. Je suis désolé. Ouais, ouais, bon, je tente un Resident Evil. Non, réfléchissez bien. Ma mère a parlé de loups, de masques. Ah oui ? Ah, l'homme au masque de fer ? Non. Putain, plus que deux. Putain, je crois que je l'ai aussi. C'est le premier mec qu'elle a décrit qui peut le plus vous aider. Un gars qui a la moitié du truc. Noir. Avec des loups, putain. Si c'était des vols... Euh... La revanche de Zoro ? Non. C'est un enfer. Ouais, il reste plus qu'un. Putain, des loups. Si c'était des braqueurs, des... Je crois que je ne l'ai pas, en fait. La dernière. Les 4 Fantastiques. Elle a dit oreille verte. Les 4 Fantastiques 2. Ouais, elle a dit oreille verte, mais vraiment, c'est ma mère. Est-ce que je peux t'en plier ? Attends, poupe, ils en ont encore un. Vas-y. Non, Chechoune a dit. Chechoune, les 4 Fantastiques, ce n'est pas ça. Jérémy, qu'est-ce que tu proposes ? Est-ce que c'est un Batman, un arroir ? Ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est là avec la meuf, la blonde et Freezer. Batman Forever. C'est Batman Forever, c'est Batman Forever. Batman et Robin, on ne répond pas. Pas du tout à nous ! Un point pour Jérémy et Jenny. Bravo. Bravo, Jérémy. Bravo, Batman et Robin. Elle a des oreilles vertes au-dessus des yeux. Oh là là, mon Dieu ! C'est ça qui m'a fait bugger. Ouais, les yeux avec la mère, c'était plus simple avant. Allez, on enchaîne avec le troisième film. Le fond, il y a d'un côté, il y a des cartons de déménagement, apparemment. Avec au-dessus du carton, il y a un bocal de poissons avec un poisson rouge. De l'autre côté, il y a une voiture jaune avec des cactus verts. Après, devant, il y a cinq personnages. Il y a un premier personnage qui a un appareil photo, qui est habillé, on dirait, avec un costume de la poste, enfin jaune et bleu. À côté de lui, il y a un autre mec avec une chemise rouge et un jean avec des lunettes. À côté de lui, il y a un autre mec qui a une tenue un peu bizarre et très maigre. Un gros pull vert avec un col roulé et un jean. À côté de lui, il y a une fille avec une petite jupe à carreaux et des cheveux châtains avec une paire de lunettes. Et à côté d'elle, il y a un homme avec costard-cravate et un manteau jaune. Et sur sa tête, il y a un chat. Bah écoutez, trouvez, je vous ai donné tous les indices de l'affiche. What ? Je propose, hélas, je propose Gaston Lagaffe. Bonne réponse, monsieur Poulpe. Gaston Lagaffe. Bravo. J'aurais été un truc du style L'Etuche ou les Ducobus. J'aurais jamais trouvé. Bravo, c'était énorme. Mais connaître cette affiche, c'est... Mais j'aurais trouvé jamais... Après, Poulpe a peut-être passé un casting pour ce film. Peut-être qu'il ne l'a pas eu. Et peut-être que c'est bien qu'il ne l'ait pas eu. On sait pas. On sait pas. On regarde une autre affiche. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Au fond, on dirait style des grands gratte-ciels. Un soleil... Enfin, des nuages rouges plutôt. Le ciel est vraiment... On dirait presque qu'il est en feu. Après, vous avez derrière, vous avez deux femmes. Une femme brune, avec une grande robe blanche qui fait un mouvement de karaté, je dirais. Juste à côté d'elle, il y a un homme avec un vêtement fleuri rouge. De l'autre côté, il y a une femme brune. Bon, on voit pas grand-chose d'elle. Je sais pas, on voit pas trop ce qu'elle fait. Et vraiment, sur le devant de l'affiche, il y a en très grand un homme vêtu de bleu qui tient dans sa main... Il a une boule de... Dragon Ball Evolution ? On dirait de feu, une boule de feu dans une main. Et dans l'autre main, une sorte de barre. Alors, je sais pas si c'est... Un jouet de ouf. C'est les barres qu'on se bat au karaté, là. Oui, comme une trinque de rideau, quoi. Voilà. Il crie, il a la bouche ouverte, il hurle et il a des cheveux en pétard. Voilà, vous pouvez trouver. Sengoku, elle est cheveux en pétard, ma mère 2021. Mais c'est pas ce film. Très mauvais film. Bravo chez Shuné. Bravo. L'autre film. Maintenant, nous allons voyager. Nous sommes dans un autre pays. Donc, il y a en premier plan, il y a une très belle femme habillée légèrement, je dirais. Un peu style... Comment on appelle ? Chez Razade, un peu... Voilà. Après, derrière, il y a deux personnages, deux hommes. Un habillé, pantalon marron, un haut un peu... Ah, putain, à la dent. Il sort avec une lampe qui sort toutes les petites paillettes or. Et de l'autre côté, il y a un personnage en bleu et rouge qui lui tient... J'arrive pas à voir ce qu'il tient dans les mains, mais enfin bon, il sort des petites paillettes rouges. De ces petites paillettes rouges, il sort un autre personnage avec un bandeau sur la tête. Et sur les paillettes or, il sort aussi un autre personnage qui a un drôle de dentier, mais bon... Voilà. Voilà ! Et derrière, il y a un beau ciel bleu étoilé. Trouver ! Ah, la 2 ! Génial, ce quiz ! Si vous avez mis le 2, ça veut dire que le 1 n'est pas si mauvais ? C'est... On a dit les suites ou les mauvais films. Bon, bah là, c'est une suite de mauvais films. Donc, on est vraiment à fond dans le sujet. C'est tout. On regarde l'autre proposition. La sixième. Donc, cette affiche, elle est sur fond bleu. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq personnages hommes et une femme qui sont représentés en direct, qui volent en fin de compte, qui sont en hauteur. Il y en a un qui est avec une combinaison verte au fond, des lunettes noires qui tient... on ne sait pas trop ce que c'est. Ça fume. La femme qui est presque au milieu des hommes, elle le tient une sorte de pancarme où c'est écrit 100 euros dessus. Donc, comme un tenon en bois avec écrit 100 euros. Derrière elle, il y a un autre homme, pareil, en costard cravate. Deux autres, un autre avec une costard cravate et un chapeau. Après, il y en a un autre qui a les bras croisés, qui est avec une petite chemise fleurie et un chapeau aussi. Et celui de devant, je pense que c'est l'euro principal, il est brun, il a un t-shirt rouge, une chemise bleue et un jean. Et il a un pistolet à la main. Je suis sûr que c'est une chemise. M.K. Larson. Bonne réponse. Excusez-moi, c'est un t-shirt rouge avec une veste bleue. Et il y a un oiseau qui vole, je ne sais pas ce que c'est. C'est une pancarte avec écrit 100 euros pour ma mère. Trouvez ! C'est sympa ce film, c'est pas un mauvais film. T'es bien, moi j'ai bien aimé. Ouais, chacun ses goûts. Moi, je me suis un peu endormi dans l'avion, mais bon. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que Niki Larson, il a une veste et ta mère, elle dit qu'il a une chemise. Oui, après, je la reprends et tu as répondu à ce moment-là. Et je dis, maman, est-ce que c'est vraiment une chemise ? Et elle dit, ah non, pardon, un t-shirt rouge. On regarde la prochaine vidéo. Maintenant, on est sur une affiche très claire. Derrière, au fond, vraiment en trouble, il y a un visage de femme. Ensuite, devant, dans une sorte de V, il y a une sorte de bestiole. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ceux qui sont tous dégoulinants, là. Après, devant lui, il y a un jeune homme. On dirait qu'il a une petite bestiole aussi avec lui, là. Il y a des trucs bizarres, hein, ce machin. Après, dessous, il y a un visage de fille, une blonde, qui tient un laser. En dessous, il y a un homme qui a l'air plus âgé. Je dirais que c'est un commandant ou quelque chose comme ça. Et il y a un vaisseau qui sort de ce V. Après, dessous, il y a une autre femme avec un décolleté dans le dos et un chapeau. Et après, il y a un robot, un robot bleu. Et à côté de ça, il y a des... On ne sait pas si c'est des bêtes ou des martiens ou des... Il y en a trois qui ont des longs becs. Ils sont verts. Puis, en bas, il y a une sorte... Ça ressemble à un chat, mais avec des grandes oreilles pointues. Et il est bleu, orange, jaune, voilà. C'est très compliqué, quand même. C'est le 7, le 8 ou le 9. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Alors, cinq propositions. C'est un Star Wars. Je n'ai pas à vous répondre. Vous me donnez une petite... Bah bien, on propose les derniers, simplement. J'ai cinq propositions. Bon, bah... Le dernier, Star Wars. C'était le 9 ? Non. Le 8 ? Star Wars 8 ? Non. Le 7 ? Non. Quel enfer ! Attends, ça fait un V. C'est un V. Moi, sinon, je propose un gardien de la galaxie. Normalement, c'est pas nul. Non, c'était sympa. Même le 2 était sympa. Je sais, j'ai trouvé, j'ai trouvé ! Plus qu'un, si Jérémy est là, ils ont le point. C'est un putain de space opéra. Allez, Jérémy ! A priori. Putain, qu'est-ce que ça peut être ? Je crois, je vais savoir, je suis pas sûr, mais je l'ai trouvé. Ma mère a pas donné beaucoup d'indices, je vous le concède. Elle a pas été hyper forte sur cette affiche. Mais elle a pas lancé un indice important à un moment. Il y a un bloc. Moi, je sais. Ouais, il va falloir répondre, les amis. Attention, chrono. Putain, j'ai peur. Star Wars 6 ? Non. C'est un X-Men. C'est un X-Men. Non, Jérémy, c'était Valérien. Le Vé. Jamais. Il a été oublié aussi vite qu'il était apparu. Mais ça, c'est un film. Oui, malheureusement. Je trouvais que c'était une expérience sociale. Ouais. En fait, c'était une bonne BD, on dit. Allez, plus que trois films. On voit en gros plan la tête d'un mec qui a l'air un peu furaxe, avec un béret bleu, avec un logo qui ressemble. Ça fait un rond, ça fait une sorte de forme de terre. En dessous de son visage, il y a un autre personnage en rouge, avec une cape noire et rouge. Street Fighter, ouais. On a des personnages qui ont été mal aimés. Ouais, ouais. Et c'est Van Damme. Il y en a un qui est en blanc, qui fait du judo. Il y a un qui est en rouge, avec une cape bleue. Il y en a un autre qui est torse nu, qui est assez costaud. Et puis, ça fait un peu des lumières laser. Et sur chaque côté de l'affiche, ça fait des carrés en fer, comme un échafaudage de chaque côté en fer. Avec au centre du rouge, je ne sais pas si c'est du feu ou si c'est les lasers qui allument cette partie-là. C'est pas impossible, ils ont trouvé. Voilà. Trouvez avec ça. Il nous en reste deux, les amis. Et là, on rentre dans du grand Agnès, dans ces deux derniers. Voici l'avant-dernier. Foncez ta fiche. Donc, vous avez, enfant, un ciel un peu bleu-nuit, très foncé. Et au milieu, un gros soleil rouge. Enfin, je sais pas si c'est un soleil, mais ça fait une grosse boule. On dirait un soleil, mais vraiment rouge. Au pied de ce soleil, il y a des maisons, je dirais, ça fait style maison du Japon. Des maisons avec des toits pointus. Et puis, devant ça, il y a quatre cavaliers avec des chevaux noirs. Il y en a un au centre qui tient une sorte de lampe brillante dorée. Il y en a un qui tient un drapeau bleu. Et puis l'autre, une lance. Voilà, ils sont au galop apparemment. À vous de trouver. Est-ce que t'as parlé du visage de ces gens ? Bah non, je sens tout en noir. Bah oui, il y en a un qui est rouge, un vert. Ah oui, mais c'est pas des hommes. C'est pas les Tortues Ninja 2 ? Je raconte à ce qu'il faut. Le Tortues Ninja qui se passe dans le passé, là. Tortues Ninja 2, non. Du coup, Tortues Ninja 3. Bonne réponse, Tortues Ninja 3. Bonne réponse. What the fuck ? Bravo, là. Bien joué. C'est quand même pas le meilleur des Tortues Ninja, on est d'accord. Je n'ai pas vu. On regarde tout de suite le dernier film. Là, on est encore dans une autre époque, là. Apparemment, nous sommes dans une soirée. Il y a beaucoup de personnes autour, habillées, très décontractées, short, t-shirt, qui, à mon avis, dansent. On dirait qu'ils dansent. Et en... Mais... Je le connais, c'est... Budapest, putain ! Budapest ! Ah, il ne m'a pas dit que je le connais, le mec qui est devant. Il y a un mec devant, là, qui est chemise bariolée et short. À mon avis, tout le monde le connaît. Et puis, derrière lui, il y a deux autres personnes habillées en costard, derrière lui. Un qui tient un sac fortement serré contre son torse. Et derrière, alors, en arrière-plan, il y a un endroit. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, là. Il y a un cochon. Et un tank. Alors, trouvez, hein ! Et vous verrez, vous allez trouver vite, hein, parce qu'il y a quelqu'un de bien connu dedans. Et les mecs derrière sont moins connus ? Ah, bah, si, mais voilà. Moi, personnellement, je les connais moins. Mais j'ai vu dans ses yeux... J'ai vu dans ses yeux qu'elle me voyait. Oui. À un moment, on voit... En fait, elle regarde l'affiche et elle ne te reconnaît pas. Et d'un seul coup, il y a un truc qui se crée et qui fait genre... Mais il est venu à la maison. Il a mangé à la maison, lui. Il a mangé mes chaises-borgers ? Oui, il a mangé ces chaises-borgers. Merci beaucoup, maman. Merci à vous. Alors là, on fait un petit tour sur les points. Merci, Agnès. On a Jenny qui a 10 points. On a Chechounet qui a 19 points. Poulpe a 22 points. Et on a Jérémy qui a 15 points. On est quand même... Poulpe a pris un petit peu la tête, mais vraiment, tout le monde peut se rattraper. On passe tout de suite au dernier quiz, qui est la French Touch pour Jérémy et Jenny. Les Américains, vous le savez, ils ont une manie un peu bizarre. C'est que quand ils aiment bien une série à l'étranger, plutôt que de l'acheter et de la traduire, ils la font retourner par des Américains et ils réécrivent tout. Et bien, depuis quelques années, les Français font la même chose. On a des séries étrangères qui sont adaptées en France avec des comédiens français. On va vous proposer 10 affiches. Certaines de ces séries existent. Certaines de ces séries, on les a fantasmées. Mais à vous de retrouver la série originale. Le nom de la série originale. Ok ? Même si c'est pour de rire. Même si c'est pour de rire. Vous avez droit à... Si les autres avaient droit à 5, vous avez droit à 5 aussi. Réponse. On est parti avec la première affiche. Je suis celui qui a une carte vitale et une bonne motuelle. Et parmi les vraies réponses, si c'est vrai, c'est-à-dire que la série, elle existe, c'est ça ? Non, non, non. Cette série existe. Nous, là, effectivement, pour le coup... Ah, on l'a adaptée. C'est Breaking Bad. Breaking Bad, bonne réponse. Ah, d'accord. J'ai capté. Breaking Bad, vaincre le mal. Bonne réponse. Mais c'est faux, elles n'existent pas, les séries. Elle, elles n'existent pas. Effectivement. Ok. Ok. On regarde une autre série. C'est vraiment con. C'est vraiment... Putain, c'est vraiment facile, hein. Mais c'est vrai, quoi. C'est vraiment très, très facile, putain. Full pay énervé. Ah, ouais. Lost. Oui. Lost, bonne réponse. J'étais lost. C'est peut-être le quiz... Ah, c'est le jeu. Le fameux quiz Google Trad. Oui, je connais. Ah, mais quel connard. Il est presque aussi chiant que Adrien Meniel. Ok, allez. Spécialiste d'art cachant. Allez. Ça existe. Ah, c'est nul ! Les experts. Les experts à Miami. Les experts à Miami, bonne réponse. Un point. Le jeu des gros bébés Kadom, quoi. Quel connard. Allez, on enchaîne. Le nom d'une série américaine. Pour le coup, ça, c'est une vraie. Pour le coup, c'est une vraie série, effectivement. Avec vraiment Cadmerade, qui a vraiment été adapté d'une série américaine. Ah, mais c'est pas le truc qui passe sur TF1 en ce moment, là ? Si, mais moi, je te demande le nom de la série d'origine qu'ils ont pillé. De la vraie. Merz. Ils l'ont pas pillé. Ils l'ont pas pillé. Ils ont juste racheté les droits. Ils ont racheté les droits pour mettre Cadmerade. On n'a pas pillé. Vous l'avez pas ? Moi, je l'ai. C'est une série récente. Ouais, mais toi, t'as tellement de points qu'on va pas te donner un point, celui-là. Jérémy, il le faisait dans mon quiz. Oh, non, j'ai jamais fait. Ah, mais c'est celui qui sauve son gosse. C'est ça. Eux, ils ont pas de timer. Ça passe sur TF1. Ça passe sur TF1. J'ai plus le nom. Moi, j'ai. Moi, j'ai, moi. Attention. Poulpe, la réponse. C'est Your Honor. Bonne réponse pour Poulpe. Parce qu'il faut juste traduire, en fait. C'est facile. Oui, Your Honor, mais bien sûr, ça va, ça va. On regarde l'autre affiche. Monsieur, j'ai 22 points. Allez. Ok. Ah, euh... Lupin ! Bon, c'est ça ? Lutin ? T'as dit quoi ? Une lupin ? Ah, une lupin, c'est ça ? Non, mais non. Mais non. Faut aller dans encore un 4 réponses. Non, mais c'est sur les lupins, c'est... Putain, le lupin, c'est... Poulpe n'a pas entendu, heureusement. Lucifer ! Pourquoi t'as dit lupin ? J'aimerais bien ça. Attends, attends, attends. Une enquête qui va vous rendre fou. Poulpe, regardez leur visage de Poulpe. C'est un truc que t'as fait, Poulpe, alors ? Ouais, ouais, c'est nerds. Bon, les amis, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Je l'ai pas du tout. Cette série française est une vraie série qui a été adaptée d'une série anglaise et le nom de cette série Poulpe, c'est ? Luther. Luther, bonne réponse. Sérieusement ? Oh, mais c'est pareil. C'est pas du tout, quoi. Il fallait lire, en fait. Il fallait juste lire. Non, plus. Voilà. OK. Je peux avoir les points ? Je peux avoir les points, quand même ? On verra. On verra à la fin. T'auras peut-être un point supplémentaire, effectivement. Ça en fait deux, là. Attention, la suivante. Oh, là, 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 là. Non, mais c'est pas possible. Ah, d'accord. Stranger Things. Non, pas Stranger Things. Non. Non. Les enfants de... le bac. Ah oui, le truc... On est très méchant. On est très méchant. On est méchant. Non, vous l'avez pas. Vous n'êtes pas très série américaine, peut-être ? Je voulais dire, moi, c'est quoi ? Peut-être pas. Bon, je suis désolé. Je suis désolé. Poulpe, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Son of Anarchy, putain de merde. Bonne réponse. Oh, mais non. Enfin, je vois, mais je connais pas assez pour avoir la... On est pas après. Suivante. Suivante. On regarde. The Office. The Office. Bonne réponse. Ah, The Office, direct, oui. Oui, oui. Bonne réponse, un point. Le pion. On regarde la suivante. Ah, bah, c'est bon. C'est un peu, là. Pour faire couler beaucoup dans... Ah, merde, comment ça s'appelle, la série espagnole, là ? La Casa del Papel. La Casa del Papel, bonne réponse, un point. Plus que deux. On regarde la suivante. Oh là 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 là. C'est pas possible, putain. Comment ça s'appelle, c'est encore ? Ça va être pas grave, non. Ah, euh, euh, le fils de... Ah, le prince de Bévé... Euh... Mon charlie, mon encle, charlie. Ah, le prince de Bévé... Euh, le prince de Bélaire. Le prince de Bélaire, bonne réponse, un point. Le prince de Bélaire, oui. Qui ne va l'opérer. Et on regarde la dernière. Paris. Oh là 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 là. Moi, ça vient deux heures après, à manger le pomme. Non, bien, Ritz. Il faut qu'il lève le doigt. Il est tellement frustré. C'est quoi, comment ça s'appelle, je vois pas. Ah, c'est, bien, Ritz, 6, 4. Ah, euh... 6, 4. Les experts. Les 5, 0. Hawaï 5, 0. Hawaï 5, 0. Hawaï 5, 0. Bonne réponse. Bonne réponse, Jenny. Bonne réponse. Un point, bravo. Bravo à toi. On regarde, on fait les comptes. 17 points pour Jenny. 19 points pour Sheshune. 22 points pour Poulpe. Et 22 points pour Jérémy. On rajoute un point pour Poulpe. Parce que Jérémy a eu des points tout à l'heure. Allez. Je suis désolé. Il a réclamé son point. Maintenant, mesdames et messieurs, vous n'êtes plus du tout en équipe. Maintenant, c'est un battle royale pour savoir qui est nos finalistes. Voilà. Maintenant, c'est le Fragelspiel, Vemsjunger. Franck, j'espère le Vemsjunger. Vous avez plus le son. Vous avez plus le son. Bien sûr, vous avez le son. Non, vous n'avez pas le son. Yes. Yes. Pas du logo. On avait pour l'apparition incroyable. Oh, mais... À côté de moi, je reçois Frankenstein Newt Newt. T'as vu, il y a un problème. Problème ? Pourquoi problème ? Tu veux faire caca ? Non, mais... Je suis trompé dans le thème. Oui, ça, j'ai vu sur la liste que tu m'as envoyé. Mais pourquoi tu doutes ? J'ai peur de la merde. Oui, c'est ça. D'accord. De toute façon, écoute, si ça peut te rassurer, c'est toujours de la merde ce que tu fais. Donc là, ça va être, les amis, ça va être un... Le thème, c'est les années 80. Oh là là. Mais il n'est pas très français. Donc, il va chanter des chansons avec les paroles qu'il a compris. D'accord ? Ça va être 10 chansons qui vont reprendre les années 80. 1980, la première chanson. 1981, la deuxième. 82, 83, 84, 85. Génial. 89. Jusqu'à 89. Le premier qui trouve a le point. Ok ? C'est parti. On commence tout de suite avec la première chanson qui est sortie en 1980. Ah, je sais ! Bonne réponse. Lyon, bonne réponse. Le tarif terre, t'en s'agit qu'avec l'eau de puissance, t'il y a une gorge profonde. Un coup de spin, un coup de spin. Dans le palais. Un coup de spin, un coup de spin. Dans le palais. Bonne réponse, bravo, bravo à toi. C'est du suédois, c'est ça ? C'est du suédois, tout à fait. Il y a eu gorge profonde en suédois, ça veut dire quoi ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, c'est patinoire, gorge profonde. Oui, gorge profonde, c'est du banan sprit. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. On passe en 1981. Écoutez bien. C'est parti. Musique de mariage, on est tous bourrés. Après la queue de Ruchana, que dit sur les populaires. J'ai réuni, j'ai réuni, c'est bon. Bravo, Franckishtian, bravo. Tu n'as pas tout compris, mais tu as compris où on écoutait la chanson, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Je suis content. 1982. Bord à Bord, il est que vu dans la nuit, il y a tenu des ikis, il y a tenu des ikis, c'est qu'on a l'aéche, c'est qu'on a l'aéche, c'est qu'on a l'aéche, c'est qu'on a l'aéche, c'est qu'on a de m'a de m'a de m'a, met van le petit PewDiePie, radex, ma friend, c'est l'assion, stop à Stockholm, trafiquez l'ail, mais la laine est un gerbili. Il conduit par voile le camion, dans sa taillard t'un tiderna, Ike Aman va livrer ton but, la bite au vent et les bouleaux frais, Ike Aman va livrer ton but, la bite au vent et les bouleaux frais. Il va falloir prendre un dico de français quand même. T'es sûr ? Ouais, je pense. Pour le temps, je pensais avoir bien compris, là. Bravo, Frank Histan. On passe tout de suite en 1983. C'est pas le titre. Non, je suis trop con. Annie Lennox ? J'avais écouté la reprise de Marlene Monson. Everybody's looking for something. Non. Ils ont pas trouvé ? Non. C'est la première fois, Frank Histan. Eh, je veux pas. C'est la première fois. Non, 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 mais c'était très bien, si tu veux. C'était super, mais ils se rappellent pas. Mais moi non plus, je me rappelle pas. Oui, non, non, mais on connaît tous, mais comment ça s'appelle ? Il est le distruteur dans la chanson. Ouais. Ah, il est le distruteur dans la chanson. Non, mais c'est... C'est Annie Lennox qui chante, et son groupe, c'est Eurythmics, putain de merde. Eurythmics ? Bonne réponse, Poulpe. Sweet dreams, Eurythmics. Ah, putain, oui. Bonne réponse, bravo. J'avais dit la chanteuse. Oui, t'avais dit la chanteuse, mais moi je la connais pas, je suis désolé. Voilà. Il est vénère. Il est énervé, là. Merde ! Je pensais trop bien, je parlais, merde. Ok, on passe en 84. D'accord. Tout ça, c'est une éliminante. Tout ce qui termine, ça y a tant d'alcool. Bonne réponse, c'est les WAM. C'est les WAM. Oui, c'est George Michael. C'est George Michael, mais c'est les WAM. C'est les WAM. Wake me up before you go go. Bonne réponse, Poulpe. Ah oui, wake me up. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, tu l'as dit, ça. C'est Jenny. C'est Jenny ? Oui. Attends, oui, c'est toi Jenny. Bravo, c'est toi qui a le point. Pardon. Je regarde ça. Non, non, mais c'est parce que... Bravo, Jenny. Je regarde ma montre parce que Ariel m'envoie les messages sur ma montre. Regarde, regarde, là, il y a écrit Jenny. Ok, on passe en 1985. 85, ouais, c'est ça, 85. Non, tu as déjà fait ? Ah, j'y vais, là. Ah, bah, alors. Ça va-y, alors. C'est vrai, c'est vrai, c'est incroyable. C'est ça, c'est ça. Ah, il le tient bien. Bonne réponse. Je trouve que tu le tiens bien. Merci beaucoup. C'est bon métier. On passe en 86. Garder hors de portée des enfants Ingenrorsik Consommé avec modération Pas comme connu C'est démon de minuit. Bonne réponse, Jenny. C'est dérivé, ce putain de camion Y'a qu'il se va Mais y'a pire dans ce monde Y'a les élections Des termiques C'est la présidence Jérémy tape une Corée de ouf Bravo ! Bravo ! Allez, on passe en 1987 Certains d'entre vous étaient nés Pas moi Moi non plus Moi non plus Oh là 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 La remontada de Jenny est ouf C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Barraque à frites Dites à la mer du nord Covid-Covid Tira pas plus loin que les frontières Covid-Covid C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Covid-Covid Covid-Covid Les vacances Ce sera à Paris-Plage Covid-Covid Covid-Covid Quand on peut l'entendre dire Je veux me dire ? Ben oui C'est vrai qu'il était en réa Alors Plus que deux chansons Nous passons à 1988 Un grand bravo à toi Francine Stian Je vois que tu parles de mieux en mieux français Oui C'est un peu la cata Mais c'est bien Oui mais j'ai montré N'est-ce qui jure ? Oui très bien Très bien J'ai rien compris Vas-y enchaîne Enchaîne Ça marche Je suis un garçon Rouge Bonne réponse Bonne réponse C'est mieux que la version française Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? On va arriver enfin à la dernière chanson Là les amis quand même On a un Jérémy et un Poulpe Qui sont quand même bien en tête Et je pense que Ça va être difficile pour vous de les rattraper Mais on passe à la dernière chanson C'est parti Vas-y Nous sommes en 1989 Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti Non Partenaires en particulier Je n'aime pas 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 Nuit de folie Nuit de folie Jenny Un point Bravo Bravo Bon Waouh Waouh La la fin Vous êtes battus Et tout C'était où ? Ils se sont battus C'est vrai C'est vrai C'est vrai que tu étais un peu moins blind test j'ai l'impression chez Chou Je ne vais pas mentir j'ai une culture années 80 qui pue la merde Tu es né plus tard peut-être 88 T'as une culture années 80 plutôt 90 Et oui plutôt 90 2000 Ouais En tout cas voilà Jenny et chez Chouney merci d'avoir participé vous pouvez rester avec nous Après si vous avez peut-être un truc à faire vous pouvez peut-être partir mais en tout cas maintenant c'est la finale Petit Je peux juste saluer la technicité le tonus et le style et l'élégance de ce chanteur interprète Merci Merci beaucoup Tout le monde te félicite Merci Franck Ginston Allez Pan Poitou sur les réseaux tout ça Pan Poitou Quartet sur Youtube Pan Poitou Quartet sur Twitch un peu partout Voilà Pan Poitou Quartet et il a sorti son album la semaine dernière C'est vrai allez Foxenstein Voilà Foxenstein Foxenstein Très bien Mesdames et messieurs avant de faire la finale de toute façon il y a le Slootfraga donc vous allez pouvoir faire pipi pendant qu'on joue avec les gens du chat et là les gens du chat Ah merci Vous allez pouvoir gagner des cadeaux à Aorus on passe tout de suite au Slootfraga Voilà les gens qui veulent aller faire pipi allez faire pipi la finale ça sera Poulpe et Jérémy mais tout de suite maintenant on va jouer avec Aorus Aorus et regardez ce que vous pouvez gagner vous dans le chat vous pouvez gagner un écran Aorus CV27Q et aussi une GeForce RTX 3060 Ti Master 8Go Une GeForce oui on en a une on peut vous la faire gagner vous l'aurez gratuitement il y en a quasiment plus sur le marché donc il faut jouer maintenant et pour jouer qu'est ce qu'il faut faire il faut jouer il y a plus personne c'est génial pour jouer on va jouer avec Ariel Donc je vous le rappelle il faut que vous ayez installé Quizkit Si vous avez Quizkit Ne répondez pas dans le chat Répondez bien dans Quizkit Vous pourrez cliquer sur votre écran Regardez bien Ariel Il est envoyé dans un ordinateur Aorus Il va décrire un jeu vidéo A vous de nous dire Dans quel jeu vidéo il est On regarde tout de suite La vidéo Il est cool Il est impitoyable Et les plus grands ingénieurs du Aorus Unlimited System l'ont envoyé dans des mondes de data et de pixels afin de sauver le monde Voici son histoire Wow Ouh Ces téléportations sont à la croisée des chemins Entre magie et ingénierie Seul Aorus est capable d'une telle prouesse Maintenant Ravi de savoir que vous êtes bien arrivé Mais donnez nous votre position Oui mon général Pour l'instant je ne vois pas grand chose Je suis dans une sorte de sas pressurisé En revanche je peux vous dire que l'ambiance est plutôt moite Ah La porte vient de s'ouvrir Et je vais pouvoir vous décrire les lieux Je suis devant une salle plutôt chic et calfeutrée Combiné à l'humidité des lieux On se croirait presque dans un club libertin Je vois même quelqu'un d'allongé à terre Ce qui pourrait confirmer mes soupçons mais... Ah non 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 C'est un cadavre Encore Un bon PNJ Top PNJ mort lieutenant Poursuive votre exploration Bien Malgré le charme art déco de l'endroit Tout semble abandonné Même les ouvriers de maintenance ont laissé traîner leur routillage par terre Je ne vous raconte pas le nombre de clés à molette qui changent le sol Ah J'ai entendu un bruit qui venait d'une bouche à aération Oh grand dieu mais... Mais c'est une petite fille J'ai pas rêvé Une fillette vient de romper le long du mur Ça me classe le sang Elle a qui plus est une très mauvaise mine Ça ne m'étonne même pas vu qu'aucun rayon du soleil n'arrive jusque là Attendez je vois une menace Mon dieu Dans la pièce à côté déambule un homme Dans une sorte de combinaison de torture Une espèce de scaphandre Et ils disposent même d'une drill à la place du bras Cet endroit m'a de plus en plus l'air d'être un club libertin Mais vraiment très spécifique Je ne me sens pas totalement à l'aise général Oh pute Il se rapproche Aorus évaille que moi Aorus Il faut trouver dans quel jeu il est tombé à l'aise Alors il faut cliquer sur le bon normalement c'est ok quand vous faites ça Et voilà c'est terminé Ohlala c'est allé vite Répondez Faut répondre maintenant Maintenant c'est le frag kitchen euh... Newt newt quiz Ok T'as appuyé ça marche pas On va savoir quelle était la bonne réponse bientôt Et on va voir le nom du vainqueur bien sûr Avant la surprise finale Et oui C'était Bioshock le jeu dans lequel il est tombé arrière Et vous êtes tous Ohlala je sais pas dire ce nombre mais c'est beaucoup Euh... Ohlala C'est deux cent les neuf et tout Ok Bravo à tous Et on va voir le nom du vainqueur qui va s'afficher Et bah quand on ne connaît pas les premiers c'est Arinman Arinman Bravo Tu as gagné la carte force Euh... Le force est éthique Bravo Franchement grosse performance Bravo 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 Les lots Aorus ils sont pour toi Félicitations Est-ce qu'on peut passer à la suite ? Ok et bah maintenant c'est l'heure de la surprise messieurs dames La surprise Générique Musique Générique 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 Oh Oh Ohhhh le père Fura Ohhhhh Bonsoir les amis Monsieur le poudre sur poile poudre pour moi Oh bah oui je suis arrivé Allo Bienvenue pour ce quiz final Oh Père Fura Oui Fouah ! Oh ! Ma maison ! Oh, votre maison ! J'arrive ! J'arrive ! Je dors chez vous, monsieur Poulpe. Oui ! Le duel du jour est très simple. La vieillesse en prenne bien des soucis. Seriez-vous retrouver mes maladies ? Première maladie. C'est le pire masque de l'histoire. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas un masque. Il y a un oeil qui est clos. Il y a un oeil qui est crevé. Il y a un oeil mort. Il a l'oeil blanc. Je vois pas bien. Écoutez bien. Le premier qui répond à un point. L'angle de la table devient un danger. Lorsque les deux... La maladie des eaux de verre. Non. Lorsque les deux glaives sont en RTT. La lumière est un supplice. Le regard rejoint les abysses. Aveugle ? La perte de vue ? Non. C'est pas ça. Perfoura ? Vous pouvez redire le début de votre énigme ? L'angle de la table devient un danger. Lorsque les deux globes sont en RTT. Ah oui. Non. La cataracte ? La cataracte. Bonne réponse. Bravo Poulpi. Bravo. Un point. Attention. Deuxième énigme. Le café n'a jamais autant brûlé. Depuis que ma main s'est animée. De tout mon corps en mouvement. Subit un rythme lancinant. Parkinson. Bonne réponse Poulpi. Il est trop fort. C'est parce que mon père il avait Parkinson. C'est pour ça je connais. C'est vrai. Je connais. C'est vrai. C'est vrai que je suis borgne. Ah oui t'as un oeil crevé justement. Avant je craquais pour les femmes. Désormais craquer est un drame. Avec l'âge mes articulations se fragilisent. La maladie des eaux de verre. Non. Je sais. Rhumatisme. Presque. Rien qu'à courant d'air désormais me paralyse. Attends. On est autour des rhumatismes effectivement. Ostéopause. L'arthrose. 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 Arthrose bonne réponse. Un point pour le petit Jérémy. Il est jeune il est plein de vigueur. Je l'aime bien. Tu viens droit me boire à la maison. Hein ? Oui ou non. Non. Tu peux quand même. Tu passeras. Non. Non Perfora. Allez il va bientôt mourir. Tu lui fais plaisir. Oh gentil Jérémy soit gentil. Toujours un domino. Moi toi. Jérémy fait lui au moins un bisou. A la caméra fait un bisou quand même. Ok. Allez. 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 Ah j'aime bien. Ah oui. Ah oui j'aime bien. J'aime bien. Ah oui c'est bien. C'est bien ça. Oh. T'auras tout un point supplémentaire. Yes. Oh non. Tandis que. C'est le petit minet du Perfora. Il me tiendra par la pêche dans la prison. Tandis que tout est clair. Non. C'est pas ça. Attendez. Tandis que tout est non. Non c'est pas ça. Non. Alzheimer. Bonne réponse Alzheimer. Oui. Non. Oh. Il l'avait déjà tout à l'heure. Oui ça va. Oh mais oui. Il a déjà fait la vente tout à l'heure. Il m'a mis dans la boîte. Mais c'est une boîte de biscuits. Oh. Oui. Oh. Des galettes. J'ai des gâteaux. J'ai des gâteaux de Fort Boyard. Mais il date de quand ? Il a fait Fort Boyard il y a deux semaines donc euh. Ah ah bon. Ils sont encore frais. Parmi les rêves humides, celui-ci est bien perfide. Et même lorsque je suis éveillé, du jaune parfois se met à couler. Je l'ai. Bah c'est la piste des vieux quoi. C'est quand ils s'oublient quoi. Non c'est euh. Oui mais c'est pas ça le terme. La piste des vieux. Les troubles urinaires. L'Afrique, l'Europe. L'Afrique, l'Europe. Fuit urinaire ? Trasque ? L'Amérique. L'Australie. Oui. Oh vous l'avez pas ? Vous avez pas le bon terme. Mais fuite urinaire ? Non. Oui j'ai tellement chaud putain. Continence non. Non l'incontinence. 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 Ah c'est moi j'ai dit hein. Ah 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 ah. On va mettre le point à personne. Allez je donne, je donne à Jérémy. Allez je donne à Jérémy. Reste ici. Je donne au petit chouchou. Je donne au petit chouchou du perfora. Ah il est bien gentil le petit chouchou. Ciao. Parfois. Parfois tu manques de veine. Mais ce n'est pas la grand-groine. La douleur franchie un cap. Quand tes jambes ressemblent à Google Maps. Les varices. Oh oui les varices. Bonne réponse. Ça y est. C'est extraordinaire. Paston. Paston il y a eu. Ah il n'y a pas Paston. Ah oui c'est vrai. Il a passé son tour. Ah non. Paston n'est pas là oui. Il a passé son tour effectivement. Des difficultés à uriner tueur. Et parfois à la présence. La short piece. Parfois à la présence. Caillou. Caillou. Parfois à la présence de. Des calculs rénaux. Des calculs rénaux. Je peux finir oui. Mais enfin. C'est con. Des difficultés à uriner tueraient. Et parfois même la présence de sang il y aurait. Un examen approfondi se fera. Et seulement. Un lait de d'un doigt. La prostate. La prostate. Bonne réponse. Poulpi. Bravo. Si. Il s'y connait en maladie de vieux hein. C'est vous que je connais par coeur. Père Fourard. Ah bon. C'est vrai. C'est pas faux. C'est mes maladies préférées. Mon humeur. Est comme un yo-yo. Tout comme ma libido. Les gaulasses a menti quand il a dit. Le sang a dû couler cette nuit. Des diarrhées sanglantes. Non c'est pas ça. Mon humeur est comme un yo-yo. Tout comme ma libido. Les gaulasses a menti quand il a dit. Le sang a coulé cette nuit. C'est pas sûr ? Non. Des règles chez l'homme ? Des règles ? Imaginons que je suis pas un homme. Imaginons que je suis une femme. Des règles. La ménopause. La ménopause. La ménopause. Bonne réponse Poulpi. Bravo. Du sang. Un point pour la ménopause. Ah oui ok d'accord. Même les maladies. Bah non c'est même pas une maladie en plus. On est plus dans les maladies là. Oh ça va ta gueule. Ouais c'est pas ouais. C'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est des problèmes je veux. C'est des problèmes de bien ça. Mais même la prostate. C'est pas une maladie la prostate. T'as aussi le cancer. Le cancer de la prostate. C'est pas une maladie. Tu vas rigoler toi quand t'as un pipi abordé. Excusez-moi. Ok. Oh il l'a. Il l'a. C'est super. C'est pas moi. Il me fait pleurer. Il me fait pleurer. Alors qu'il n'est pas coupé. Depuis qu'il a poussé sur mon pied. Un oignon. Vérue. 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 Un oignon. Bonne réponse. Moi je suis numéro 1 sur les maladies de vieux moi. J'ai trouvé mon talent. Plus que 2. Plus que 2. Je suis assis sur un banc. Je regarde passer les gens. J'achète. La démence. Non. J'achète que des demi baguettes. Et je n'ouvre plus ma braguette. La vieillesse. Je l'ai. C'est. Oui. Oui. L'âge. L'âge. J'arrive pas à le croire. Mais une fois par semaine. Je vais te voir avec des fleurs qui symbolisent ma peine. Je te parle. Tu ne m'entends pas. Je pars. La perte d'un être cher. Oui. C'est ça. Le deuil. Le deuil. Le deuil quoi. Bonne réponse. Oh je sais. C'est horrible. J'attends d'être aussi froid qu'un plan congelé. La solitude quand ton conjoint est mort et que tu te laisses mourir pour le rejoindre. C'était ça la bonne réponse. C'est beau putain. Et on passe à la dernière. On leur avait dit de ne pas venir à l'EHPAD. Mais ma famille a brevé l'EHPAD. J'ai juste pris le petit dernier dans mes bras. Et maintenant je tousse grand. Le Covid. Le Covid. Bonne réponse. Oui. Bonne réponse. Jamais Covid avait été dit avec autant de joie. T'es vraiment mon petit préféré. Je te kiffe. Guli guli guli. Arrête. On va regarder les points maintenant les amis. Qui est le gros mec ? Tu l'as dit avec le sourire. T'as dit quoi ? Qui est le gros mec ? Qui est le gros mec ? Qui est le gros mec ? Allez, on gagne les points. Je crois que je me suis fait exploser. 28 points pour mon petit préféré. Et pour Poulpi. Poulpi, trompe, trompe moi ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est le champion. Poulpi ! C'était défi ! C'était moi depuis le début, oui. Je suis dans l'agence touriste aussi. J'ai tellement chaud. Je vais mourir de l'intérieur. Merci à tous d'avoir joué ce soir. Merci Jenny. Merci à toi Sheshounet. Merci Brad Pitt. Merci Jérémy. Merci. T'as failli aller en finale. Poulpi ! Tu vas aller en finale. Dans cette émission, il y a un truc. C'est que le gagnant termine l'émission avec une phrase pour la France. On te laissera à la fin. Réfléchis un peu à la phrase que tu veux donner pour l'humanité pour la France. Juste, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même, pour faire un Fragelspiel mêlé où vous, vous allez jouer pour gagner un cadeau. On va tous jouer, il y aura 30 questions rien que pour vous. Voilà, c'est Fragelspiel mêlé 2 ! Et rendez-vous, surtout prenez rendez-vous le 29 juin, car on aura une finale Fragelspiel de ouf avec Archéoteuil, Flaubert, Dedo, Nota Bene et donc Monsieur Poulpe. C'est bon, je suis dispo. Et normalement, cette finale, on va vous proposer quelque chose de ouf. Soyez là le 29 juin. Soyez tous là. Maintenant, on a fini. Merci encore à tous. Merci à Pampoitou Quartet de m'avoir accompagné ce soir. C'est Pampoitou Quartet ! Bravo à toi. Merci à vous. On va vous laisser avec Monsieur Poulpe. Rendez-vous mardi prochain à 21h. Abonnez-vous, bande de bâtards. Voilà. Merci à tous. Poulpe à toi la phrase pour l'humanité et pour la France. En ce moment, c'est difficile de se projeter avec le Covid, etc. On ne sait pas ce qui va se passer pendant les vacances, puis même à la rentrée, etc. Et moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir prédire l'avenir, c'est de le créer. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.